La Bège est une association qui travaille auprès des personnes sans domicile fixe et qui est divisé en quatre pôles donc le pôle accueil, le pôle logement, le pôle santé et le pôle insertion par l'activité. À travers ces différents pôles, il y a différents services, je ne vais pas tous les énumérer mais ces services nous permettent d'avoir une prise en charge globale sur les différentes problématiques qu'ont les gens à la rue et ce qui nous donne des outils extrêmement précieux dans la prise en charge que nous faisons de ces personnes, en tout cas dans la prise en charge de leurs difficultés. Le fait d'être une ville frontalière avec la Belgique, la Hollande qui n'est pas très loin fait que la ville du Lille est quand même particulièrement touchée par tout ce qui est toxicomanie. Nos prises en charge, notre travail auprès des publics qu'on accueille, je pense, n'a pas de spécificité par rapport à la géographie donc de ce côté-là. Par contre, les spécificités que nous essayons de développer, c'est la prise en charge globale, c'est-à-dire essayer d'avoir les outils les plus complets possibles pour faire face à toutes les problématiques. Donc le bilan que je fais est un bilan particulièrement positif puisque nous avons fait la preuve avec Keolis et la SNCF que le milieu associatif pouvait travailler avec une entreprise qui est une clientèle et dont on pourrait penser que les préoccupations puissent être différentes. Mais il y a un point où les préoccupations se retrouvent et cet intérêt qu'avait Keolis et la SNCF de venir apporter une aide aux personnes en errance dans les gares a fait qu'ils nous ont contactés, nous ont développé un partenariat tout à fait structueux et qui porte ses fruits. Ils ont réussi à chiffrer aussi un coût au niveau de leur entreprise, un coût de diminution, de nettoyage, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et le nombre de grands marginaux a considérablement décru dans les gares. Et d'ailleurs à Lille, enfin les grands marginaux, il n'y a plus de grands marginaux comme en 2011 quand on a commencé. Il y a d'autres personnes, mais plus ces grands marginaux. Indépendamment du fait qu'il y a toujours un décalage entre le nombre de personnes à la rue et le nombre de places, c'est que malgré la création de nouvelles places chaque année, j'ai fait référence tout à l'heure au dispositif chez soi d'abord qui me paraît tout à fait intéressant dans la philosophie. C'est à dire que ce dispositif a fait la preuve qu'on ne devait pas obligatoirement passer par les paliers, enfin en tout cas ce qu'on a imaginé nous en tant que travailleurs sociaux, être des paliers tels que les CHRS d'insertion, d'urgence, etc. Et qu'on pouvait dans certains cas, ce n'est pas une règle absolue, il n'y a pas de règle absolue, mais dans certains cas mettre quelqu'un qui est à la rue dans un logement avec une équipe qui soit adaptée, une équipe pluridisciplinaire bien entendu, et pouvoir aider à tenir, aider ces personnes à tenir leur logement et dans leur logement. Et cette expérience qui est tout à fait intéressante est tout à fait dans la philosophie des valeurs de la bêche, c'est à dire que chaque cas est très spécifique et il faut savoir avoir l'audace de prendre ce risque de mettre ces personnes et de travailler ensuite sur les problématiques. Une fois que les personnes ont leur logement, elles ont la sécurité et elles sont tout à fait perméables à améliorer leurs conditions par le soin, que ce soit un traitement psychiatrique ou voilà. Et donc c'est une piste tout à fait intéressante, qui d'un point de vue économique aussi coûte moins cher que construire des CHRS. Avec les CHRS c'est bien, je pense qu'il faut diversifier les réponses, il n'y a pas de vérité absolue. Mais le concept de un chez soi d'abord, c'est à dire qu'une équipe pluridisciplinaire qui accompagne les gens dans leur logement, un logement que les personnes ont choisi aussi, par le secteur, etc., ça permet vraiment de gagner du temps et de stabiliser les personnes. J'y pense, j'en suis convaincu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !